Je m'appelle Yves Tanguy, je suis directeur commercial pour la marque de cosmétiques Esteda. J'ai obtenu un master 2 en sciences du management en 2007 avec une spécialité en expertise internationale et management de zone export. J'ai commencé par un DUT en technique de commercialisation et j'ai profité de la deuxième année pour faire un an d'échange en Finlande. L'objectif était prioritairement d'améliorer mon niveau anglais et de découvrir une nouvelle culture. Suite à ce DUT, j'ai enchaîné avec une année de césure, un dueti diplôme universitaire d'études à l'international où j'ai passé un an en Espagne. Après la Finlande, l'objectif était d'améliorer mon niveau espagnol pour pouvoir être complètement trilingue. C'est pour ça que j'ai choisi l'espagnol. Suite à cette année de césure à ce dueti, j'ai rejoint l'université de Savoie pour y faire ma licence, mon Master 1 et mon Master 2 en sciences du management. Lors de ma dernière année en Master 2, j'ai décidé de partir en Malaisie pour effectuer mon stage de fin d'études au sein de la chambre de commerce franco-malaisienne. Ces six mois m'ont permis finalement de bien connaître le microcosme d'affaires franco-malaisien. Et donc j'ai enchaîné après ce stage-là, ça m'a permis finalement de trouver mon expérience suivante qui était de faire un VIE au sein de l'entreprise de télécommunication Actel Lucette. Donc la Malaisie était vraiment le siège régional pour toute l'Asie du Sud-Est et donc mon rôle lors de ce VIE était d'assister l'équipe commerciale à notamment répondre aux appels d'offres des différents pays de l'Asie du Sud-Est. Après ces deux ans et demi en Malaisie, j'ai voulu complètement changer finalement de région géographique et donc j'ai choisi le Canada. Alors pourquoi le Canada, c'est vraiment très subjectif mais j'avais toujours rêvé, voulu travailler en Amérique du Nord et donc je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour partir et commencer cette expérience. Donc quand je suis arrivé au Canada, finalement je n'avais pas d'emploi mais c'est finalement à force de commencer à rencontrer du monde, à commencer à créer son réseau que j'ai obtenu assez rapidement un poste au sein de l'entreprise cosmétique Yves Rocher. Au départ c'était un poste quand on m'a recruté qui devait durer cinq semaines mais j'y suis finalement resté huit ans où j'ai finalement pu gravir un petit peu les différents échelons et évoluer de poste en poste au sein de l'entreprise. Donc j'ai commencé finalement en tant qu'acheteur et j'ai terminé en tant que directeur du développement commercial où j'avais deux missions principales. La première, développer les magasins dans tout le Canada, notamment l'Ouest canadien. Donc travailler avec les bailleurs des centres commerciaux pour trouver des bons emplacements et optimiser nos emplacements existants. Et la deuxième mission était de développer la marque Yves Rocher en Amérique latine en essayant de trouver des distributeurs qui pourraient prendre notre marque et l'ajouter à leur catalogue de produits. Depuis bientôt trois ans maintenant, je suis directeur commercial pour la marque de cosmétiques Estéderm. Estéderm est une marque de cosmétiques française vendue quasi exclusivement en instituts de beauté et dans les spas. Ma mission aujourd'hui, j'en ai finalement trois. La première, c'est de développer nos partenaires existants, tous les centres de beauté et les spas. Et j'ai pour cela une équipe de commerciaux qui sont sur la route et qui vont les visiter de manière régulière pour leur offrir un service, pour s'assurer qu'ils ont tous les outils et la formation dont ils ont besoin pour réussir. La deuxième mission, c'est bien évidemment d'aller chercher de la croissance externe, donc aller ouvrir de nouveaux spas et de nouveaux centres de beauté et donc faire de la prospection. Et ma troisième mission, c'est plus une mission je dirais stratégique, c'est finalement penser à la marque dans le futur. À quoi je veux qu'elle ressemble ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour s'assurer d'une croissance pérenne sur le marché canadien et sur le marché américain ? D'avoir un bon relationnel, que ce soit d'ailleurs à l'interne, avec les collaborateurs, avec les équipes que l'on manage, mais également à l'externe avec nos différents partenaires et nos différents clients. Et la deuxième qualité, je pense que c'est notre capacité à résoudre les problèmes finalement du quotidien. Et je pense que l'on est jugé sur notre capacité à répondre de manière optimale aux différents problèmes qui se posent chaque jour. Il y a trois choses que j'aime particulièrement dans mon métier. La première, c'est le challenge, puisqu'évidemment en travaillant en commerce, dans les ventes, on a évidemment le challenge d'atteindre des objectifs tous les ans. Le deuxième point, c'est la relation client, que ce soit les clients internes, travailler avec les différents départements, évidemment les clients externes avec nos différents clients. Et le troisième point, c'est finalement la mise en musique de la stratégie de l'entreprise, de la marque, pour s'assurer finalement d'une croissance pérenne sur notre territoire nord-amérique. J'ai énormément apprécié mon expérience au sein de l'Université de Savoie, notamment parce que j'ai eu la chance d'y trouver ma femme qui était étudiant dans la même promotion que moi, mais aussi parce que ça m'a permis en licence et en Master 2 d'effectuer des stages à l'étranger qui m'ont permis finalement d'avoir une expérience dans des milieux multiculturels et de renforcer mes capacités d'adaptation. Le deuxième point, c'est que l'enseignement à l'IMUS n'a jamais été seulement théorique, mais toujours adapté au milieu professionnel. Et ça, encore une fois, une fois que l'on a été diplômé, ça a fait une très grande différence pour la suite de ma carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada ...